On entend parler des fronts partout, que ce soit à la télévision, lors des courses de bateaux, on entend parler d'un skipper qui navigue en avant du front, du front qui passe au-dessus de la flotte... Mais au fait, qu'est-ce que c'est exactement qu'un front ? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au front froid dans l'hémisphère sud. Alors pourquoi des fronts froids ? Parce qu'au passage d'un front froid, c'est là qu'il y a les vents les plus violents et également les bascules de vent les plus importantes. Et pourquoi l'hémisphère sud ? Vous avez tous entendu parler de la force de Coriolis. Et avec la force de Coriolis, le vent tourne autour des dépressions et des fronts dans un sens différent dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Alors pour faire simple, hémisphère sud et front froid. On pourrait dire que le front froid, c'est l'endroit où l'air froid rattrape l'air chaud. On est donc à la jonction d'une masse d'air froid et d'une masse d'air chaud. Mais que se passe-t-il exactement quand l'air froid rattrape l'air chaud ? Pour cela, nous allons faire appel à Claire qui nous a monté une petite expérience qui montre bien l'interaction de l'air froid avec l'air chaud. Claire, peux-tu nous expliquer ce qui se passe ? Eh bien justement, on va voir que se passe-t-il quand l'air froid rencontre l'air chaud. On a une petite expérience, il fait froid dehors, chaud à l'intérieur, on est l'hiver. Lorsqu'on ouvre la porte, l'air froid rencontre l'air chaud. Que se passe-t-il ? L'air froid, il est plus lourd. Donc il va s'engouffrer, comme on le voit sur la petite girouette, il s'engouffre sous l'air chaud. L'air chaud plus léger monte et à son tour, il va ressortir par le haut de la porte. Et dans un front, ça se passe de la même façon ? Quasiment. C'est un peu plus compliqué, mais ce sont les grands principes, c'est ça. Les masses d'air ne se mélangent pas, l'air froid est plus lourd et plus dense, il s'engouffre sur l'air chaud et rejette l'air chaud en altitude. Et que se passe-t-il au-dessus ? Y a-t-il des nuages qui se forment ? Alors tout ça fait des nuages, de l'air chaud qui monte, c'est de l'air qui se détend, qui se refroidit. Et en se refroidissant, il va atteindre un point de saturation, il va condenser, saturer et probablement précipiter. Résumons. L'air froid pousse l'air chaud qui a tendance à monter. Des nuages se forment avec des grains, de la pluie, des rafales de vent. On voit bien cette zone de turbulence sur les images satellites. Les nuages et les grains les plus actifs apparaissent en bleu. Le vent tourne en général brutalement au passage d'un front froid. La variation peut aller de quelques dizaines de degrés à plus de 90 degrés. On voit que les fronts sont matérialisés sur les cartes météo par une ligne bleue, avec des petits pics sur l'avant. Et pour vous en souvenir, pensez au froid qui va vous mordre la peau, qui va vous piquer la peau l'hiver. C'est pas très agréable. Le front froid est toujours associé à une dépression. Il se déplace d'ouest en est, à quelques dizaines de kilomètres heure. Pour les marins, entre 20 et 30 noeuds, on va dire en moyenne. Que se passe-t-il quand les concurrents naviguent dans le même sens que le front ? S'ils vont vite, ils vont se déplacer à peu près à la même vitesse. Ça va leur permettre de naviguer plusieurs jours de suite, parfois 5-6 jours comme lors du Vendée Globe pour les premiers bateaux. Ils vont naviguer à la même vitesse que le front, dans le même système, avec un vent relativement stable, et donc à des vitesses très élevées, en faisant relativement peu de manœuvres. C'est plutôt cool pour les skippers. Mais n'oublions pas que quand le front va rattraper les concurrents, ce qui finit toujours par arriver, il va y avoir des grains, un gros changement de direction de vent, et donc des manœuvres. Ça sera quand même beaucoup moins cool. Et puis ensuite, il faudra attendre le prochain front, qui, espérons-le, emmènera les concurrents loin à nouveau. Si cette vidéo vous a plu, retrouvez-nous la semaine prochaine pour d'autres explications sur les systèmes météo que l'on retrouve tout autour de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada